J'suis tous les jours sur le grume Salut ! Aujourd'hui on va parler des meilleurs jeux d'horreur de la PS2 Selon mon avis propre à moi Qui est propre à moi Parce que je n'ai pas joué à tous les jeux Je n'ai pas joué à certains jeux obscurs Comme notamment le jeu obscur Alors la série Silent Hill Elle a débuté sur PS1 Dans les années 90 Les années 90 Et en fait c'est Keiichiro Toyoma Qui a créé la série Donc en gros le mec qui fait ce premier jeu sur PS1 Qui révolutionne le jeu vidéo d'horreur contemporain Comme on peut le concevoir aujourd'hui Keiichiro Toyoma il est devenu célèbre en tant qu'auteur Assez récemment Avec la série de jeux Gravity Rush Mais il a commencé sa carrière Avec ce fameux Silent Hill 1 Chez Konami Après il a rejoint Sony La série des Silent Hill elle est restée chez Konami Et ils en ont fait un épisode 2 D'ailleurs c'est ce que j'appelle l'âge d'or Konami C'est fin d'année 2001 Successivement ils nous sortent Silent Hill 2 Et MGS 2 Ce qui équivaut à Les deux meilleurs jeux de tous les temps Hé c'est Noël tiens Tu veux les meilleurs jeux de tous les temps ? Calme toi mon gars Attends laisse moi jouer Laisse moi déguster Ok Pourquoi Silent Hill 2 est un chef d'oeuvre ? Parce que déjà c'est un putain de chef d'oeuvre Donc ta gueule Voilà je vais pas t'expliquer Ça sert à quoi ? Va cliquer, clique sur internet Tu vas trouver Moi je suis pas là pour ça mon cousin J'ai pas le temps mon zin Silent Hill 2 c'est un peu une histoire de nécrophilie C'est quelque chose qu'on apprécie énormément Ouais C'est quand même une histoire d'amour avant d'être un jeu d'horreur C'est un mec qui reçoit une lettre de sa femme décédée Quelques années auparavant Et elle lui dit Viens me rejoindre In our special place Dans notre lieu à nous On se souvient des translations de haut niveau de l'époque Copy that Copie ça Dans MGS2 Notre lieu spécial Voilà En gros le mec il se dit Bah je sais qu'elle est morte Je le sais pertinemment Mais cependant Je vais tenter l'aventure Je vais essayer de la retrouver On s'en fout un peu en fait de ça Et tu sais quoi un jour j'étais à la messe Et l'enculé de prêtre il a spoilé la bible Spoiler ! Un peu d'intimité Dans l'oeuvre que l'on nomme Silent Hill La nécrophilie est omniprésente James Sutherland Tue sa femme Avant même le début du jeu Mais il ne la tue pas A l'aide d'un fusil à pompe Ou de quelconque Autres armes contondantes Il l'étouffe dans leur lit de couple A l'aide d'un oreiller En position horizontale Le sexe et la mort se mélangent Sexe ! Sexe ! C'est bien pour ça que dans certaines scènes du jeu On peut voir Pyramid Head Qui est la projection de James Violé des cadavres Nécrophilie quand tu nous tiens Bon on sait tous que le 2 est une merveille Mais le 3 moi ça m'a surpris Quand j'y ai rejoué J'étais là genre ah ouais Il y a une vraie thématique C'est l'histoire de paternité De maternité La femme à l'enfant Jean de la Fontaine Encore une fois on y revient C'est excellent Ça va encore peut-être plus loin Dans tout ce qui est la chair On est vraiment inspiré Par l'univers de Francis Bacon Donc voilà c'est très chéreux tout ça L'opening il était fou Je me souviens dans le making of De Silent Hill 2 Le designer du jeu Il nous explique Où c'est qu'il puise en fait Cette laideur attirante de l'étrange Il explique que quand tu aimes une femme Et que tu la prends en photo Elle va pas toujours être belle Parfois elle va avoir une tête de conne etc Toi même tu le sais pertinemment Tu n'es pas en train de dater Emma Watson Calme-toi Bon du coup Lui ce qu'il essaye de faire Quand il crée des monstres un peu Sointants Et en même temps attirants Il essaye en fait De récupérer ce moment Cette femme que tu aimes Et qui en même temps te dégoûte L'espace d'instant Et je trouve que c'est très japonais C'est très subtil C'est très haïku Dans la mentalité C'est la feuille du cerisier Qui est en train de virevolter Voilà Pour moi le jeu d'horreur en fait C'est quelque chose C'est un genre noble en fait Pourquoi ? Parce que le jeu d'horreur Par essence Il doit te faire ressentir quelque chose En l'occurrence la peur Là où tous les putains de jeux Essayent de te divertir Le jeu d'horreur essaye de créer un sentiment en toi Donc depuis le début On est dans quelque chose de très artistique dans les sens Parce que le but n'est pas de te divertir Le but est de te faire ressentir quelque chose Voilà pourquoi je dis Les meilleurs jeux sont les jeux d'horreur Artistiquement parlant A part quelques exceptions Comme Ico Et bien sûr Keiichi Rotoyoma Le créateur de Silent Hill Il est ensuite parti chez Sony Le petit enculé C'est d'ailleurs pour ça que les jeux comme Forbidden Siren Et Gravity Rush Sont des exclusivités Sony Et donc il a créé lui Forbidden Siren Mais qui en japonais s'appelle Siren En japonais La prononciation de Silent Hill et de Siren C'est vraiment similaire C'est Siren-to-hiru Ou Siren Voyez Parce que le R et le L se confondent Du coup il a choisi ce titre Siren Et ça crée une sorte de lien de parenté entre les deux jeux N'est-ce pas ? On n'est plus dans l'horreur occidentale Dans une petite ville de province des Etats-Unis Mais là on est vraiment dans l'horreur Nippone On est dans un village étrange Au Japon Au Japon Tout ce qu'il y a de plus japonais Et du coup on est vraiment dans quelque chose de cinématographique On incarne plusieurs personnages Donc il y a des ellipses etc C'est construit de manière très intéressante au niveau de la structure Et on avait une nouvelle technologie pour les visages Pour créer En fait ils photographiaient des vrais visages Et ils projetaient la texture Du coup ça faisait super peur pour les monstres A cause de la... de l'uncannivalé La vallée de l'improbable N'est-ce pas ? Ce concept dont vous n'avez jamais entendu parler Du coup ça crée quelque chose de vraiment étrange Au niveau des visages Notamment des monstres mais aussi des PNJ A cause de cette projection de texture De l'uncannivalé Et de... et tout ça tout ça Et... visuellement c'était super bien C'était travaillé pour avoir un aspect un peu analogique Vidéo, bizarre... de l'étrange La difficulté était super élevée J'ai jamais terminé ce jeu donc Suivant ! Suivant ! Allez, suivant Y'a quoi d'autre à parler ? J'ai oublié Y'a quoi d'autre comme jeu ?